Salut à tous, sparrés, allez bien ? Aujourd'hui on se retrouve sur une petite react, on va réagir à des moments marrants, bon déjà je vais commencer avec Karis, peut-être qu'il y aura un autre rappeur aussi, mais bref, il y a des vidéos comme ça, ça me fait rire, vraiment j'aime beaucoup parce que les rappeurs, ils ne proposent pas que de la musique, tu vois, c'est aussi des êtres humains comme nous, ils aiment rigoler, ils aiment, bref, parce qu'il y en a, ils sont en mode, ouais mais non, lui est trop gang, il ne lâche pas un sourire, non, pas du tout, pas du tout. Et l'exemple parfait, je trouve, c'est Karis, parce que, plein de fois, on l'a vu rigoler, taper des bars, des bails comme ça, je dis ça en mode, les rappeurs de manière générale ne rigolent pas en public, c'est pas vrai, je dis juste que, bref, on passe à la réagir, je parle trop. Leur souvenir que j'ai, c'est que Futur Rigolet puisse arrêter en fait, ensuite, le morceau dure 6 minutes, il avait tellement kiffé l'instru de thérapie, ça va, il était bien dessus, il avait une super bonne ambiance, on lui a ramené du poulet braisé, là, d'un coin, il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il n'avait plus de force, il disait, c'est quoi ce poulet ? Mais je crois que ça vient de là, le c'est quoi ce poulet, je te jure, je crois que ça vient de là. Ça va bien ? Oh lolo. Ça va ? Ouais, je le suis bien ou quoi ? Karis, c'est toi qui va trancher, Justin Bieber ou One Direction ? On bat les couilles, frère. Merci les filles. Le nombre de fois que j'ai repris ce, on bat les couilles, frère, dans mes montages à l'ancienne, putain. Mais en fait, carrément, moi, je reprenais des moments de Karis, et je les mettais dans mes vidéos, mais c'est d'une interview, parce qu'il y avait une interview, et elle est pour moi mythique. De Karis, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable, je pense qu'on la regardera après, mais c'est une dernière réponse, vous le savez, vous le savez, c'est laquelle ? D'où est-ce que te vient l'inspiration pour sortir des phrases, comme par exemple, je sais pas moi, je lance ma bite comme le marteau de Thor, parce qu'un jour j'ai sorti ma bite et elle est tombée par terre. Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? J'ai un sommet direct. Qu'est-ce qu'il y a de quoi ? Moi, j'ai mis Bacu, je me mets à la place d'un mec de Cité, je pense qu'il aimerait bien voir le truc de Tenet. Voilà, comme ça, avant que ça arrive, tu vois ce que je veux dire, où tu peux changer l'avenir, tu peux changer le truc. C'est un film très compliqué. Ouais, parce que la question après, c'était est-ce que t'es sûr que tu l'as compris ? Ouais, c'était ça, je crois qu'il n'a même pas compris ma propre phrase. Parce que c'est un film très compliqué, je crois, la partie la plus compliquée, c'est quand ils sont dans le bunker. C'est compliqué, si tu peux me l'expliquer. C'est très compliqué. J'ai pas vu le film. T'as pas vu le film ? Comment tu peux connaître ? Comment tu sais que je suis dans l'erreur alors si t'as pas vu le film ? Parce que je suis un journaliste. Non, je vous addombe que t'as un mytho, en fait. Le mec, il a pas vu le film, il vous dit, est-ce que t'as compris ta phrase ? En plus, tu sais que, genre, il y a le film Tenet en reverse sur YouTube et c'est tout, voilà, c'est la fin d'anecdote, les rêves. Marine Le Pen devient un jour présidente. Je m'engage à essayer de serrer Marion. Elle est belle, Marion. Elle est bonne. La dernière fois que t'as plus réveillé dans un film, c'est un film de... En roue libre. C'est quoi, ça ? Oui, portez ça. Chao. Bonsoir, tous sur mon Facebook à 19h. Freestyle de chicha. Faites-le saturer comme une trou de bol du rap français. Allez, moi, je vous laisse retourner à la piscine. La technique pour jouer à la console tranquille, c'est de donner une fausse manette à la personne qui est à côté de toi. Voilà. Moi, je suis ici, regarde ce que j'ai sur le poignet. Avec ton contrat à la con, je ne pourrais même pas m'en payer de vie. Et gros, cette era, elle était incroyable. Quand il y avait les va-et-vient entre Karis et Booba, c'était en mode, bon, tu l'acceptes, c'est octogone ou pas, tu le fais ou pas. Et bref, en fait, l'histoire, c'est qu'apparemment, Booba, Zama, il voulait carotte, Karis. Mais c'est vrai, en même temps, si moi, on m'invite pour un combat, ou on va dire un event, moi, jamais ça arrivera à un combat. Pour un event, il était en mode, ouais, mais tu l'aurais fait gratuit de toute manière, donc vas-y, tu viens. Parce que genre, il y avait Booba, il avait dit, ouais, bon, t'avais dit que tu ferais gratos, bah viens alors, pour pas grand-chose. Et Booba, il aurait tout raflé, tu vois. Bon, j'avoue, c'est pas... Bon, on me la fait pas, moi, c'est ce que... Enfin, bref, ça se comprend. Et du coup, là, il était juste en train de se défendre, quoi. Tu peux faire croire aux petits sur Internet que je touche le SMIC, que depuis Arnoir, j'ai jamais touché 300K. Tu me prends pour un clochard, tu me prends pour gâteau ou quoi ? T'es un ouf, toi. Annonceurs, pub, TV, tout ça, ça vaut des millions. On a eu des échos. Deux big restats sur un ring. Tout le monde attend ça. C'est des sous. En plus, ça aurait été incroyable. Et toi, tu crois que je vais me pointer comme François Pignon ? Et derrière, toi, tu vas prendre les millions, tu vas tout ramasser. T'es un menteur et un tricheur. Je t'ai proposé un combat dans la rue. Je t'ai dit, je te nique ta race de façon bénévole. Moi, c'est soit dans la vie de façon bénévole, mais si c'est sur un ring, c'est des millions. Tu le sais très bien. Parce que t'es un menteur et un tricheur, je me répète. C'est pas moi qui le dis, c'est Vanessa Valir Closer. Elle a dit, on lui retire la gonflette. Il n'a plus rien. Elle n'a jamais connu la rue. Ton oncle l'avait déjà dit avant. Donc arrête de faire croire. Je ne sais pas qui que je refuse quoi que ce soit. C'est juste, tu veux essayer de me baiser sur le tarot. C'est vrai que c'était sale. C'était très sale, les échanges entre eux. Parce qu'en fait, après, ça implique des gens, frérot. Ils n'ont rien à voir dans l'histoire. C'est une dinguerie. Du coup, les reyes, on s'apprête à regarder ce qui constituait, je dirais, facile, 30% de mon humour à l'époque. Par exemple, c'était ça. On balance la violence. Si ce n'est plus de 30%. Je suis validé par Zach Attali. Je suis certifié par Zach Attali. Ça se passe comme prévu. C'est YouTube Pouple. Non. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était avant la sortie d'Armois. Ouais. Et tu nous disais... Pour moi, la personne la plus stupide, c'est Paris, il m'est dit... Il commence à crier... C'est une équipe de zombies. Ça ne m'a pas traumatisé, mais ça m'a marqué un peu. Aujourd'hui, tu es mis que non. Est-ce que tu as le même regard qu'avant ? Oui, c'est parce que j'ai rencontré beaucoup de gens. Il y a un choix que tu fais dans ta musique, justement, pour bien dissocier les deux, c'est que tu te livres peu. Ta gueule, vas-y, mon frère. C'est un truc qui est par ton choix. Donc, voilà, une phrase suffit des fois. C'est comme ça, c'est la même salle. Donc, tu vois. Il a balancé des singeries dans cet interview. C'est apucé. Je ne sais pas comment il a eu l'inspire, ce genre. Je ne comprends pas. Mais il était trop chaud. Gentil, quelqu'un de plus ouvert. Donc, t'as-tu qu'on a fait le truc ? On balance la sauce. J'ai l'impression de l'avoir touché. Au niveau de la tauté, tu vois. Mais ce n'est pas forcément une bonne chose. Futur, c'est deux plus grosses... Tu vois ? C'est un peu plus gros. Et lui, derrière moi, il s'arrêtait plus bas. Bah, bah, bah. Ça fait mal. Les choses l'ont fait super vite. Il est venu. Il a mangé. Ça, Derek. Quasiment, on mentit. Incroyable. Il ne voulait plus s'arrêter. Franchement, on ne l'aurait pas fait. On ne peut pas déconner, quand même. C'est compliqué de faire ça. C'est possible. Il y en a un qui ont dû le faire. Tu bouffes ce que je te prépare. Il y a une façon de faire, tu vois. Franchement, je... Excuse-moi, je te couche. Pardon. Est-ce que tu... Le cerveau qu'avait cette YouTube poupe, t'as vraiment créé quelque chose de mauvais, mais quelque chose d'incroyable. Vraiment, ça m'a marqué à vie, cette histoire. Contrairement à ce que les gens pensent, je deviens ouf. Ouf, 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 ouf. Psychologiquement, tu vois. J'égorge des poulets. Je la chèque, je me lave les mains avec. C'est hardcore, frère. Je fais des erreurs comme tout le monde. Ah, je disais beaucoup. Minable. C'est hardcore. Je sais très bien ce que j'ai fait. Donc, forcément, j'ai toujours voulu courir autour d'une voiture. C'était M2, tu vois. C'était bien. Et ça commence à devenir un phénomène. T'as mieux, frère. T'as mieux, frère. Donc, tu vois, j'ai des petits projets, quand même, tu vois. Tu bouffes que je souffre pas. C'est pas joué du tout, frère. Et lec, la phrase du Syrien, c'est quoi ? J'égorge des putes avec des pincettes. C'est pas tous les jours. Ah, c'est une bonne ambiance. C'est une très bonne ambiance. Il courait. Regarde ça, ouais. Il faut passer à autre chose. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ? 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 Wesh, le chat, t'es mort, frère. Wesh, le chat, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tout ce que je veux rajouter chez moi. Tu vois ce que je veux dire ? Franchement, c'est top. Bon, les crées, je suis désolé, ça part un peu en hors-sujet. C'est une YouTube poupe de qui ? De la bouillave, comme d'hab. Caris et Kalash, criminels, parlent de leurs relations intimes. Bon, bon, bon. Messieurs, comment allez-vous ? Ouais, c'est trop bon, en fait. C'est l'idée de l'enchaînement. C'est l'idée de la première fois. C'est très gros, c'est beau. Je vois ce que je veux dire ? Je vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense avoir compris. L'enchaînement, il est parfait avec la vidéo d'avant. Vous vous souvenez de votre première rencontre ? Il n'a pas changé. Ok. En fait, il n'y a pas, ça n'a pas été... Qu'est-ce que tu vois ? Le... 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 Voilà. Ouais, ouais. Ça fait du n'importe quoi. Là, vous sortez en... Ouais, je sais où tu vas en venir, Mehdi. Je sais où tu vas en venir. Qui a eu l'idée ? Comment ça s'est fait ? Ou peut-être ça s'est fait naturellement ? À quel moment vous vous êtes dit « Bon, là, il faut qu'on se retrouve. » C'est quand... Il m'a appris que c'était lui qui avait... Ouais, c'est moi. Ça suce beaucoup. Ça suce beaucoup. Ça suce beaucoup. Non, mais moi. Parce que... Il pense que c'est des rumeurs. On s'entend super bien. C'est-à-dire que ça allait vite. Ah ouais ? On a l'air. C'est un mec de mon quartier, Karis. C'est-à-dire que c'est un mec dur, gros. Très très dur. Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est comme ça, on l'a fait parce qu'il était chaud aussi. Dans l'optique, moi, je sais qu'il va arriver méchant. Faut que j'arrive méchant pour ça donner un truc lourd. On était possédés. On était possédés. Moi, je suis pas dans ça. Je me rappelle, il était relou, frère. Moi, j'avais la tête dans son cul. Ça y est, c'était parti. Ok, donc c'est tout dans les fesses. Comme Jay-Z ? Ouais. Comme Jay-Z ? Waouh, c'est fou, ça ! Eh, moi, t'as vu, je pose ça là et je veux rien savoir, pas de débat. Ses fesses sont propres. Je lui ai dit, eh, grosse merde ! Moi, t'es fou ! Moi, j'aime trop sucer les mecs. Les deux vétiers malades, en fait. On l'a fait en Belgique. Et après, je lui ai dit, eh, t'as vu, dès qu'on rentre en ce franc, viens, tac, tac. Sombre ! Eh, vous voulez pas dire pourquoi ? Si jamais... Eh, mais dites aussi ! C'est pas dans le complot encore, mais dites ! Bon, moi, je trouve qu'aussi, sur ce projet-là, vous assumez un côté homo. C'est mon gars, en fait. C'est mon gars, c'est mon... Vous assumez un côté homo ! Bouyav, il est toujours obligé de faire du sale comme ça, j'ai l'impression. S'il fait pas du sale, au moins par... Genre, par vidéo, grave du sale, il explose, en fait. C'est pas normal. Comment on peut parler des moments drôles dans le rap ou par les rappeurs et ne pas parler de rof ? C'est pas possible, les crées. C'est pas un bonhomme, toi. Tu t'assois pas à notre table. Tu t'assois à la table des houlettes, mais pas à notre table. Parce que si, ça fait... Dis-lui, ici, ça fait pas comme au stage, tu vois ? Au stage, c'est l'art culture. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, en France, il n'y a pas une... C'est un peu pédé, quoi. Attends, c'est une dinguerie. Là, je crois qu'il était avec Farel Williams en studio et je crois qu'il aurait pu faire un feat avec lui et je crois qu'il a refusé ou un bail comme ça. J'ai pas envie d'y croire. J'ai pas envie de croire que c'est vrai. J'espère que c'est faux ! Parce que vraiment, c'est une opportunité de faux, quand même. Tu vois, t'as Farel devant toi, tu te dis non, finalement, en fait, en France, on va pas te kiffer, mon reuf. Je pense que ça va pas passer. C'est chaud, quand même. Si c'est vrai, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Finalement, râper ce flow-là, tu vois ? C'est pas possible. Non, Migos, pour moi, c'est pas le meilleur rappeur. Absolument pas. Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant qu'ils sont trois dans Migos. Et que c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe. Ouais. Et ils sont trois mecs, en fait. Ouais, ok. Ok, si tu veux. Hé, hé, hé ! C'est l'une des meilleures vidéos qui existent sur YouTube, sur Internet. C'est l'une des meilleures vidéos. Ça, ça, c'est pas ça, j'ai dit. C'est incroyable. Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc. Il savait très bien ce qu'il faisait hier. Il s'est donné. Pas du tout au courant qu'ils sont trois dans Migos. Et que c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe. Ouais. Et ils sont trois mecs, en fait. Ouais, ok. Et Rof, il avait... Oh, franchement, il avait le seum, on dirait qu'on lui s'est intégré. Qu'est-ce que tu veux ? Il y a eu question. Quatre, trois, deux, un, zéro. Oh, oh ! C'est moi ! C'est reparti comme en 46. C'est incroyable. Ok, là, est-ce qu'on s'apprête à regarder les haïs ? C'est du grand classique. On a le R de mon logo. Rof Businessman qui met sa cravate, là, ça y est. C'est... R mondial qui apparaît au dos. C'est golden. Je ne vois pas au dos de la boîte. Et qui... Bah, qui signale les notifications, en fait. D'accord. Et en fonction des fenêtres ouvertes, bah, t'as la couleur qui change. Ah, d'accord. Il a écrit de son smartphone, les gars. Je rappelle, bien sûr, Rof, bien sûr, rap. Il est aussi performant que le téléphone d'autres gamins. Ouais, merci. De grandes marques. Bah, très bien. Et bah, bravo. Il a travaillé un an et demi. Il a travaillé un an et demi. Mais si, il a travaillé un an et demi. Allez, il faut l'applaudir, les gars. Merci, Rof. Il était trop fier. Ajoutez, c'est français. Voilà, c'est français. Rof, bien sûr, qu'on retrouvera à la foire de Paris. Pour le tour court, on l'épine. On trouve des smartphones comme ça à la foire de Paris ? Non, non, c'est bon, ça va. Bah, ouais, petite anecdote. Il y a eu un canal qui était vraiment marrant, qui a été créé là. Bah, je sais plus combien de temps. Récemment, quoi. Puisque de manière, ce bail de canal sur Instagram, c'est récent. Et d'ailleurs, peut-être dû en créer. Enfin, bref. Il y en a un avec Joule, Sosomanes, PLKC, SCH, Billy, Naza, Redouane Bougiraba. Bref, c'est un bordel. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a comme moment. Oh, vous l'avez entendu ce bruit ? Comment j'ai fait ce bruit ? Écoutez. Bah, ouais, à l'ancien. T'as vu quand tu mets le doigt dans la bouche ? Sur le côté, au niveau de la joue. Tenez, les gars. T'es du Roland Garros. Là, je suis un ancien. Je vais solder ou ? Alors, guéri ou ? Le J, écoutez-moi, c'est pas soldé ou tu ? C'est sold out. Il n'y a plus de place. Billy, tu fais quoi ? Montre que t'as en main. C'est quoi, ça ? Eh, Polak, la tête de homme, tu vas trop loin. Je le jure, tu vas trop loin. Mais là, carrément, t'as dû contacter mes proches, carrément, là. Oh, je la connais. Le bâtard, j'en peux plus. Broseur, laisse ça. Laisse ça, c'est minute, frérot. Sérieux. Frérot, je suis fourni. Je suis fourni, broseur. J'aurais pu t'en donner. Tu as mis la moquette, broseur. Il le taille sur sa calvitie, en fait. Ah ouais, mais c'est pas possible. On ne peut pas se lâcher entre gars. Tu vois, j'ai l'impression, il y en a. Mais aussi, il faut dire, Billy Amin, ils ont beaucoup lancé ça en France. Ils ont beaucoup pointé ça du doigt, tu vois. En mode, quand t'as un peu de calvitie. Ah, la calvitie, la calvitie. Wesh, laisse-nous tranquille, mon reuf. Je m'en fous, de toute façon, les chercheurs japonais, les scientifiques japonais, ils ont trouvé un nouveau truc pour mettre des greffons de souris. Ça prend des poils de souris, ça te les met sur le crâne. Crois-moi que d'ici 2025, je suis m'lère niveau cheveux. Ouais, c'est quoi ça ? Ouais, ils ont sorti qui, là ? C'est qui ? Le coup de poignard. Apparemment plus proche. Non, me dis pas que c'était Soso quand il était plus jeune, c'est pas possible. C'est pas possible. Non ! Bah, il y avait déjà une petite fenêtre sur la droite. C'est l'époque de la mallette, ça, non ? Tu avais la coupe à Jams à l'époque. Même pire. Pourquoi tu avais la coupe à Jams, je comprends pas. Il a dit Jams. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais. On est dans, non, non. C'est pas l'école qui nous a dicté notre code. Brother, tu crois qu'il a eu le brevet des collèges, celui-là ? Frérot, c'est impossible, tu aies le brevet des collèges. Je suis sûr et certain. Tu étais en troisième réinsertion, en bleu de travail, et tu vendais des pains au chocolat à la récréation, au collège. Regarde, regarde, regarde. Non, mais c'est pas possible, wesh. C'est le bon d'un rêve. T'étais en manque de calories, ils ont dit. Wesh, pourquoi ils ont mis la situation ? Ah, ils parlaient de sosos, ce qu'ils portaient, en fait. Oh non, j'ai pas suivi, frère. Ils sont trop cons, ma parole. Eh, c'est dégré. Eh, c'est trop des gamins. C'est abusé, frère. Non, voilà, c'est trop. Billy, on n'oublie pas. Voilà, c'est trop. Wesh. Et ça sort des dossiers, frère. C'est une dégrille. Avec un peu de bif et un peu de haine. Wouah, wesh. Il était trop mignon, frère. Elle me contrôle et guide mes pas. Là, c'est Naza qui rentre dans le game. Ouais, ouais, l'équipe. Vous savez déjà, le big Naza, il est là. Redouane, il est chaud. Je vois, il est en train de vous vanner tout. Si vous avez besoin d'aide, vous me dites. Je vais le terminer en bas, là. Il est trop dedans, Naza. Naza, il y a quoi là ? Naza, tu choisis ton équipe. L'équipe est divisée en deux. Il y a la catégorie de ceux qui ont des cheveux. Et il y a la catégorie de rebeux Dexter. Plus un cheveu sur le caillou. Oh non, ça commence, frère. Follic, moi, je ne l'ai pas fait. Tu vois la photo où il y a mon crâne en chantier, là ? Moi, j'ai juste donné un coup de pouce. Ça veut dire qu'il m'a fait les traits au feutre. Et après, je suis rentré chez moi. C'était juste pour lui faire une petite pub, au frérot. Mais je suis rentré chez moi juste après. Mito va. Obélise bio. Ah, c'est une dinguerie, les photos qui sortent, frère. Oh là là. En fait, personne n'est à l'abri dans ce canal. J'ai l'impression, quand tu rejoins, tu signes un truc, tu vois. Et ça y est, frère. Tu t'exposes à... Il te sort des dossiers, frère. C'est une dinguerie. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas faire le mytho, c'est vrai. Mais j'ai fait ça pour une association. Pour décomplexer les gens de l'assaut. Donc, continue de déhaque sur ça. Et ça va te mettre dans la sauce, mon pote. Wesh. Non, mais c'est abusé, frère. Les photos qui sortent. Voilà, c'est abusé. Pourquoi les plongeurs plongent toujours en arrière sur le bateau et pas en avant ? Parce que sinon, ils se prennent le bateau. Ils vont en avant. Et ouais, cave. Ok, ok. Ouais, les refs. J'ai pas compris, je dois dire quoi, là ? C'était quand même en paroles, c'est une dinguerie. Et on vous éteint, hein. LEP, tu le sais qu'on vous éteint. Marseille, Paris, au Vélodrome. Le J, numéro 10, capitaine. Et là, vous allez comprendre. Ouais, Soso, monstre, brother. Riro, là, je suis sur ton canal. J'ai pas envie de te hashem, mais voilà, je te trouve un peu nul quand même pour le GP. Billy, viens, on fait un pari maintenant pour celui qui finira devant l'autre. Et le perdant, il assume le pari. Il va au bout. Si t'es devant moi le GP le jour de la course, écoute, je travaille une semaine en tant que serveur au snack, au calage. Et si je gagne, tu dois faire un son Billy Corleone, La Franchie. Ça va comme ça le son. Billy Corleone, La Franchie. Billy Corleone, je suis mort. Billy, tu te prends pour verse ta peine ? Mais au GP Explorer, je vais être devant toi. Et là, tu pourras verse ta peine ? Oh non, frère. Ne crois pas, c'est juste que tu caches. Tu as une technique pour cacher ton début de calvicie. Mais elle arrive. Wesh, frère. Toi, tu peux, comment dire, tu peux envoyer, toi, une photo, s'il te plaît ? De quoi, frérot, je crois que tu voulais voir ? Un peu, frère. En fait, on voit que ça ne pousse pas bien partout. Mais en vrai, même moi, j'ai ça, la vérité, tu vois. En vrai, on est beaucoup à être atteint de ça, c'est vrai. Frérot, je t'en supplie. Je t'en supplie, Sosso. Lef, Wallah, que tu n'as pas mis la poudre noire. Tu sais très bien de quelle poudre. Tu sais très bien de quelle poudre je veux parler, brother. Je t'en supplie, dis-le-moi. Jour le. Sartre, tu as mis un bon 20 minutes avant d'envoyer la vidéo carrément. Je commence à m'inquiéter. Je pensais, tu étais arrivé à Hajah et tout. Je sais que tu as mis la poudre noire, frère. Tu t'es absenté pour mettre la poudre noire. Le poivre. Les gars, je ne peux pas rester dans ce canal. Ça va tourner au vinaigre. Mais ça a déjà tourné au vinaigre. Je suis mort, brother. Tu es fou, c'est pire que le poivre. Ils m'ont mis ça. Frère, c'est une bombe. Hajah, il y a un mec qui m'a tagué. Il m'a tagué le crâne. Ah, mon oeuf. Voilà, j'en étais sûr. Wesh, il a fait un graffiti sur ton crâne. C'est un bâtard. Oh, Allah, c'est toi. Oh, Allah, il m'a pris pour une bouche de métro, frère. J'ai mal au loup, frère. Tag, je suis mort. J'ai peur qu'ils mettent la molohia sur ton crâne le jour de la course. Non, c'est pour le S. En vrai de vrai, le S, ils mettent la molohia dans les cheveux. C'est pour ça qu'ils sont beaux. MashaAllah, ils sont soigneux, ces cheveux. Franchement, ils m'ont mis trop bien, les gars. Ils m'ont mis trop, trop bien. C'est abusé. J'ai trop rigolé. Oh, mais j'avais vu un peu de ça. C'est une dinguerie. C'est gradi, gradi dur. Le russe du jour. Il a fait monter une inconnue comme ça dans sa voiture. Dans le Gamos. Avant de mourir. C'est incroyable. Oh, non de Dieu. Vous voulez voir ? Oui. Elle déguste. Oui, un petit peu. Un petit tour. Elle veut déguster la vie. Je ne m'enlève pas, je ne sais pas. Je ne veux rien. Elle veut déguster cette vie. Non, je mets la ceinture. Attends que je profite. C'est comment votre prénom ? C'est gradi. Gradier ? Sylvie. D'accord, Sylvie. Oh, putain, mais qu'est-ce qu'il y a ? Sylvie, j'y vais. Non, attends. Ah, allez, je m'en fous sur la PV. C'est vrai ? Tu vas voir le volume sonore. Vous aimez bien ? Oh, j'adore. C'est un anglais. Je m'enlève avant de mourir. Monter aussi dans une Aston Martin. Enfin, Lamborghini aussi. Lamborghini, c'est pas mal. Voilà, le cadeau du jour. Le cadeau du jour, oui, parce que je suis malade en plus depuis deux ans. C'est vrai ? Oui, non, je n'en ai rien. Oh, on aurait pu faire le voyage en voiture qu'après. Oui, ça aurait été bien en voiture. Quand tu remontes de Paris, toujours. Avec celle-là, on sent rien. C'est que moi, je dis toujours, j'ai le permis, je conduis très bien. Mais l'Aston Martin, si on me l'apprête, je dis non, pourquoi ? Parce que tu mets le pied dedans, tu es en haut du bif froid, tu freines, tu as le tout le monde dans le fil. Parce que les freins carbone et tout ça, ça s'apprend. Ouais, c'est vrai. Par contre, il faut rouler doucement. Ouais, c'est vrai. Quand tu appuies doucement, moi, j'appuie doucement, mais... Non. Si, on peut démarrer doucement. Ouais, ça peut. C'est une photo qu'elle me les caisse. Hein ? Ouais. C'est une photo qu'elle me les caisse. Je vous enverrai un endroit. Une photo du jour. Bonjour. Les gars, ils n'ont rien dû comprendre. Ils ont dû voir une dame avec Gali. Ils ont dû dire, c'est qui, sa manageuse ? Je me suis faite à voir. Accueillés, ils vous reconnaissent ? Ouais. Non, c'est... Attends. Ah bah là, on va faire une photo tous les deux. En fait, elle ne savait même pas où elle est montée. Avec qui ? Alors, je comprends. Alors, la voiture est à toi. Hein ? Non, elle n'est pas à moi. Dépêche. Non, mais je veux dire avec le rap, il peut l'avoir... Ouais, avec le rap, ouais. Vas-y. Gradier, c'est un bon ? C'est pour ça qu'il aime pas mettre Gim. J'ai dit, il me connaît. Non. Mais quoi ? Quoi ? J'ai pas dit ça. Gradier, il est en Allemagne ? Non, je suis à Dubaï. Elle a foutu de la merde, elle a dit, c'est pour ça qu'il aime pas mettre Gims. Il coche tout. Dubaï, Lamborghini, Rolex, je te dis. La prochaine vie, je serai gradière. Voilà, gradure. 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 Gradure, là ? Oui, c'est ça. Je reviens pas, dis donc. Je reviens pas, dis donc. Allez, Che Gueye vient d'avoir son bac. Dites-lui félicitations un peu, là. Vous avez écrit 15 à l'oral, j'ai géré ça. 15 à l'oral, hein. Ça a été. On peut finir les études, hein, bravo. Félicitations, félicitations. On peut pas tous faire gradure, malheureusement. Tiens, 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 tiens. Allez, mangez, allez, mangez. Oui, je t'ai sérieux, oui. Ouais, c'est carré. Allez, les gars. Allez, les amis, M. Hein ? Mais si elle fait plaisir, il a eu son bac. Vous lui donnez la force, non ? Eh ben, moi-même, moi, la force, je vais pas être moins malade demain. Ouais. Non, ça va aller. Un bon geste. Ça va aller. À bientôt. Allez, au revoir. À bientôt. Tu travailles là, de toute façon, je passerai un de ces quatre. Ok ? Bah, d'accord. Alors là, c'était trop cool. Bah, j'espère qu'elle va bien, la dame, qu'elle ira bien. Enfin, bref, les gars, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. J'aurais bien rigolé, je te jure. Et moi, ça me dérange pas du tout de refaire des vidéos dans ce style-là, où ça... Bah, on regarde des moments drôles comme ça, avec des rappeurs, tout simplement. Et pourquoi pas, continue de réagir, je sais pas, à un canal ou un truc comme ça. Et c'est très marrant, leurs histoires, je te jure, c'est vrai. Enfin, bref. Suggérez-moi des rappeurs, des trucs marrants avec eux qu'il y a eu. Enfin, bref. Et bah, bye. Prenez un instant de vous, j'ai la fin de vous. Peace. Hey, weeeew. Sous-titrage ST' 501